Musique Donc, prenez ce théorème, en fait, je veux dire, encore une fois, la démonstration est indiquée, enfin, démonstration, une partie de la démonstration est indiquée dans le document en ligne, mais, donc, une fois qu'on a ce théorème, on ne va plus avoir besoin d'appliquer de nouveau la méthode de Nash-Moser, il suffira d'appliquer le théorème. Donc, voilà un exemple d'application, c'est le plus simple, essentiellement. Donc, voilà, c'est un théorème que j'ai déjà énoncé. C'est un théorème sur les champs de vecteurs sur le tor, tn, donc je prends un vecteur de fréquence alpha qui satisfait une condition diophantienne homogène, et donc, pour, donc, si j'ai un champ de vecteur X qui est proche du champ de vecteur constant X-alpha, donc, on a déjà vu la dernière fois, plusieurs fois, somme des alpha i d sur des qi, je, par habitude, en quelque sorte, j'ai appelé q1, qn les coordonnées sur le tor, par habitude, parce que je suis dans le cadre hamiltonien, eh bien, donc, tout champ de vecteur assez proche de X-alpha s'écrira, alors, THX-alpha, c'est le transformé de X-alpha par la conjugaison H, mais pour des champs de vecteurs, donc, je veux dire, ça serait l'équivalent pour les diphéomorphistes de H rond R-alpha, rond H-1, et donc, il faut corriger ceci, puisqu'évidemment, je n'ai pas d'hypothèse sur des nombres de rotations, il faut corriger ceci par un petit champ de vecteur constant, donc, Xt, c'est le champ de vecteur somme des ti d sur des qi, ça veut dire la même notation qu'ici, et H, alors, comme d'habitude, champ de vecteur constant, n'importe quelle rotation préserve le champ de vecteur constant, il commute, enfin, je veux dire, le groupe des rotations est commutatif, et donc, pour avoir unicité sur la conjugaison H, il faut que je la normalise, et une normalisation appropriée, c'est de supposer que H, le déplacement H-1 d'identité, est de moyenne nulle. Alors, je fais la démonstration, vous allez voir que, bon, c'est quand même pas un théorème trivial, a priori, c'est ça que je veux dire, dans le sens où, malgré tout, d'abord, l'hypothèse arithmétique est plus générale que celle qu'on avait faite dans la démonstration par Hermann en utilisant le théorème du point fixe, puisque Hermann devait supposer qu'on a une condition diophantienne, mais avec un exposant strictement plus petit que 1, ici, n'importe quel exposant taux est permis dans la condition diophantienne, et puis on est en dimension quelconque, aussi, surtout, on est en dimension n quelconque. Vous allez voir, ceci étant, que c'est assez facile, enfin, je veux dire, évidemment, avec la boîte noire qui est le théorème d'inversion locale, le théorème d'Habilton. Donc, on écrit H, la conjugaison qu'on cherche, sous la forme identité plus Ψ. Alors, Ψ, donc, doit être voisin de 0, puisque H doit être voisin de l'identité, et donc, c'est défini sur Tn, à valeur dans Rn, donc j'ai cet espace, et on se rappelle, j'ai demandé que H moins d'identité soit une moyenne nulle, donc c'est pour ça qu'il y a un E0, c'est infini 0, le 0 indique que c'est de moyenne nulle. C'est un bon espace de fraîchette, c'est avec les opérateurs de lussage que j'avais indiqués plus tôt, enfin, il y a une heure, pour les espaces de fonction, c'est infini. Donc, l'espace de départ dans le théorème d'inversion locale, ça va être E0, qui est l'espace des H, si on veut, enfin, c'est là où vit l'espace H ou Ψ, et puis Rn, c'est là où il y a T, il y a ce paramètre T, donc qui est dans Rn, et à l'arrivée, c'est les champs de vecteurs lisses sur Tn qui sont proches de xα, donc un champ de vecteurs sur Tn, comme j'ai des coordonnées globales d sur dqy, je peux en fait identifier F directement à l'espace des fonctions C'infini à valeur dans Rn définie sur Tn. Donc, alors, là, j'ai simplement écrit l'application TH, enfin, la transformée du champ de vecteurs par le diphémorphisme H, et donc l'application qui m'intéresse, c'est l'application que j'appelle grand Φ, l'application auquel je veux appliquer le théorème d'inversion locale, donc qui, étant donné T et Ψ, alors Ψ me construit H par la formule qui est là, H permet de transformer xα, et T, c'est la correction, c'est la correction qui est là, et donc j'obtiens un champ de vecteurs grand X et donc grand Φ, une application définie sur E, E, c'était E0 fois Rn, à valeur dans grand F, l'espace des champs de vecteurs. Donc, on va, je prétends, enfin, je veux dire, le théorème, c'est dire Φ est un bon diphémorphisme local de classe C-infini. Donc, la partie, je veux dire, c'est plus précis que le théorème précédent que j'ai énoncé, puisque ça dit quelque chose sur la dépendance de T et de H par rapport au champ de vecteurs X. L'application inverse est une bonne application de classe C-infini. Alors, bon, dans ces cas-là, il y a toujours des vérifications qu'il faudrait faire, et qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Alors, de fait, il suffit de le faire une fois pour toutes pour un certain nombre d'applications usuelles, comme la composition et des choses comme ça. Donc, d'une certaine façon, on retrouve toujours un petit peu le même genre de formule, en quelque sorte, et heureusement, il n'y a pas besoin de le faire chaque fois que tout ça est de classe C-infini. Ceci étant, ici, je ne vais pas hésiter à tricher pour gagner du temps, parce que de toute façon, ce ne serait pas spécialement intéressant de le vérifier, mais c'est de vérifier que cette application que j'ai définie ici est effectivement une bonne application de classe C-infini. Donc, vous voyez, il y a l'inverse de H qui intervient, il y a le DH, il y a l'application de ce diphémorphisme sur le champ de vecteurs, etc. Bon, c'est des formules, il faut vérifier que tout ça se passe bien, et donc là, je saute par-dessus, et ce qui va m'intéresser, c'est de vérifier les hypothèses, les autres hypothèses du théorème d'inversion locale, essentiellement, l'inversion de la différentielle. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans ces théorèmes CAM, il y a un petit miracle qui se produit, c'est que, d'une certaine façon, il suffit d'inverser la différentielle, je veux dire, le théorème d'inversion locale ne nous dispense pas d'inverser la différentielle au voisinage, mais il se trouve que dans la situation qui nous concerne, il va suffire de regarder d'une certaine façon, vous allez voir, la différentielle au point spécial 0,0, ici, alors, inverser cette différentielle et en déduire d'une certaine façon, en travaillant un petit peu, quand même, que la différentielle est aussi inversible au voisinage, et donc, que les hypothèses du théorème d'inversion locale seront satisfaites. Donc, en 0,0, le calcul est simple, je veux dire, puisque en 0,0, ça veut dire que H égale l'identité, quand je développe cette formule au premier ordre en T, bon, en premier ordre en T, c'est clair, et au premier ordre en Psi, cette fois-ci, au premier ordre en Psi, on obtient ceci, donc, les variations, je les ai appelées delta Psi et delta T, et j'obtiens, donc, delta T, ça, c'est le terme qui était devant, et puis ensuite, simplement, la différentielle de delta Psi, donc, c'est une matrice que je vais appliquer sur le vecteur X alpha. Alors, en fait, si je regarde ce terme-là, c'est rien d'autre que le champ de vecteur X alpha, le champ de vecteur constant X alpha, appliqué à la fonction delta Psi. C'est la même formule, et donc, je vous rappelle, enfin, je vais la réécrire, mais, on a, la dernière fois, on a regardé, c'est l'équivalent de l'équation aux différences en temps continu. Cet opérateur, c'est un opérateur linéaire associé au champ de vecteur X alpha, et donc, lorsque alpha est diophantien, vérifie la condition H, d, à ce essai, eh bien, on sait qu'on peut inverser, alors, j'avais donné des énoncés en différenciabilité finie, et puis, on avait vu aussi un énoncé en différenciabilité infinie où c'était juste inversible. En fait, en regardant l'énoncé en différenciabilité finie, mais il n'y a pas besoin d'être aussi précis que l'énoncé le plus fort, ce qu'on voit, c'est que cette application, alors, le delta T, je vais un tout petit peu trop vite, je veux inverser cette différentielle, pardon, je suis désolé. À l'arrivée, j'ai des fonctions définies sur Tn à valeur dans Rn. Alors, d'abord, je peux séparer, je veux dire, à valeur dans Rn, c'est simplement n fonction à valeur dans R, donc je peux regarder coordonnée par coordonnée. Et maintenant, quand je fixe une coordonnée, le delta T me sert à annuler la moyenne, puisque bien sûr, ceci est toujours de moyenne nulle, donc quand je veux inverser, il faut que j'ai une fonction à l'arrivée qui est de moyenne nulle, donc le delta T sert à ça, et ensuite, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je sais inverser l'application Psi donne, je l'ai déjà écrite ici, ça c'est X alpha Psi, sur les fonctions de moyenne nulle. Sur les fonctions de moyenne nulle, donc ce que je dis, c'est que, rappelez-vous, pour cet opérateur, on va contrôler les normes CR de Psi en fonction des normes CR plus quelque chose de l'image, donc on obtiendra effectivement une bonne application, on perd de la différenciabilité mais de façon contrôlée, et donc on a inversé la différentielle en ce point-là, donc ça c'est inverser la différentielle encore une fois au point 0,0, c'est juste l'équation linéaire qu'on a déjà regardée, il n'y a rien de nouveau ici, enfin, rien de nouveau, je veux dire, c'est les propriétés de l'application de l'équation linéaire qui est ici. Alors maintenant, pourquoi ça se passe bien ? Parce que l'équation fonctionnelle a un type particulier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au voisinage, on va simplement se servir de l'inversion du problème sous l'action du groupe d'IF infinis. Ce que je cherche à dire, je vais revenir un instant en arrière, qu'est-ce que dit le théorème ? Il dit qu'il y a tout un voisinage du champ de vecteur X-alpha qui est formé de champs qui sont de la forme un champ constant plus un champ dans l'orbite de X-alpha sous le groupe des diféomorphismes. Je peux, en quelque sorte, alors pas tout à fait, on va voir, mais enfin, je veux dire, d'une certaine façon, on peut transporter ça par un diféomorphisme. Je suis, d'une certaine façon, en train de dire que l'orbite du champ X-alpha par le groupe des diféomorphismes est de codimension n, puisqu'il y a n paramètres dans T, et localement de codimension n. C'est vrai au point X-alpha, mais c'est vrai, évidemment, en appliquant le diféomorphisme en tout point de l'orbite puisque c'est un problème de conjugaison. Simplement, ce qui n'est pas garanti en tout point de l'orbite, c'est que je puisse rectifier par un champ de cette forme-là que les paramètres qui ont une transversalité de façon à couvrir tout un voisinage en prenant un point de l'orbite et en rajoutant un champ constant. Alors, ça ne serait pas vrai, effectivement, si je me plaçais très loin dans l'orbite avec un diféomorphisme H très loin de l'identité, mais par contre, tant que je ne reste pas trop loin de l'identité, la condition de transversalité est une condition ouverte et donc, on va toujours pouvoir continuer à faire les choses de cette façon-là. Donc, enfin bon, c'est des mots, mais c'est juste pour justifier le miracle, enfin, encore une fois, ce n'est pas un miracle, qui est des bonnes raisons pour que le miracle ait lieu. Donc, on va inverser maintenant la différentielle plus au point 0,0, mais au voisinage de 0,0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on part d'un delta-psi, delta-t qui est de nouveau une variation, mais maintenant, on a un point psi-t et donc, on fait le changement de variable, donc on transforme le delta-psi par cette formule pour définir une nouvelle variation delta-tilde-a-psi, donc la différentielle de H qui apparaît ici. Donc, tout ça, c'est infini, donc il n'y a pas de problème de différenciabilité ici. Et maintenant, quand on écrit la différentielle, donc maintenant, c'est la différentielle, mais au point psi-t, appliqué à delta-psi, delta-t, elle conserve une bonne expression, c'est ça le point, une bonne expression, mais à condition de remplacer la variable delta-psi qui était ici par la variable delta-tilde-a-psi, et puis il faut appliquer TH, il faut, comme j'ai dit, appliquer le diphémorphisme, conjuguer le diphémorphisme par le diphémorphisme ici. Donc ici, j'ai de nouveau le champ de vecteur x-alpha agissant maintenant sur delta-tilde-a-psi, ici, donc la même chose qu'on avait ici, mais pas sur la fonction delta-psi, sur la fonction transformée, et puis je transforme par TH, et je dois corriger comme avant par delta-t. Alors, je veux résoudre, je veux inverser cette différentielle, donc je veux résoudre delta-t, donc cette différentielle égale à delta-x. Donc delta-x, de nouveau, c'est une fonction de c'infini définie sur tn à valeur dans rn. Alors, la première chose à faire dans cette équation, c'est de faire passer le TH de l'autre côté, c'est-à-dire d'écrire l'équation qui est ici, sous la forme, alors ce sera de nouveau x-alpha appliqué à delta-tilde-a-psi, égale TH-1 delta-x moins delta-t. Alors, je retrouve l'opérateur linéaire, le même opérateur linéaire, simplement, il est appliqué à cette fonction delta-tilde-a-psi, mais si je connais delta-tilde-a-psi, je connaîtrai delta-psi tout aussi bien. Je veux dire, là, il n'y a pas de problème pour inverser cette formule ici, puisque DH, c'est un difféomorphisme de classe C-infini, enfin, H est un difféomorphisme de classe C-infini, aucun problème. Donc, il faut que je trouve à la fois delta-t, je vous rappelle, et delta-tilde-a-psi. Alors, ici, j'ai l'opérateur linéaire, et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ce terme-là, qui est le second membre dans l'équation linéaire, que ce terme-là soit de moyenne nulle. Voilà, donc, c'est marqué. Il faut que ces termes-là soient de moyenne nulle. Alors, en fait, on y arrive, pourquoi ? C'est simplement parce que, justement, ce n'est pas vrai abstraitement. Je veux dire, je peux trouver, a priori, je peux trouver des difféomorphismes H, loin de l'identité, tels que je n'arrive pas, en quelque sorte, je n'arrive pas à choisir delta T de façon à ce que la moyenne soit nulle. C'est-à-dire que la moyenne de cette matrice ne soit plus inversible. Puisque delta X est donnée, donc cette partie-là est donnée, il faut que je cherche delta T, donc il faut que je prenne la moyenne sur TN de cette matrice, et que je inverse cette moyenne, et que j'en déduise delta T. Donc, ce qui se passe, tout va bien, parce que H est proche de l'identité, ce qui m'intéresse ici, c'est C1 proche, mais enfin, c'est a priori même plus proche si vous avez besoin, C1 proche, et donc les matrices, enfin, la matrice de l'application, la différentielle de H va rester C0 proche de la matrice identité, je fais la moyenne sur TN, ça reste C0 proche de l'identité. Et donc, la moyenne de TH moins 1 étant inversible, je peux effectivement résoudre cette équation pour trouver delta T de façon à ce que cette moyenne soit nulle. Alors, j'ai besoin de le faire une deuxième fois, je reviens à cette équation, donc maintenant, j'ai choisi delta T, j'ai choisi delta T de façon à ce que ceci soit une moyenne nulle, donc je peux résoudre cette équation pour trouver delta T d'Apsi. Alors, il y a encore un tout petit détail, mais que je règle de la même façon, c'est que quand je résous l'équation, alors j'avais une seule solution de moyenne nulle, mais si je prends delta T d'Apsi de moyenne nulle, ici, ce que je peux faire, je ne suis pas encore tout à fait satisfait parce que quand je fais ce changement de variable, le delta T d'Apsi lui-même n'est pas de moyenne nulle, j'ai ce DH qui entre. Donc, en fait, il faut que je garde une liberté, c'est-à-dire que le delta T d'Apsi sera défini à une constante additive près, enfin une constante dans Rn, parce que tout se passe dans Rn, sera défini à une constante additive près, que je vais appeler delta T, disons, et maintenant quand je reviens un peu en arrière, le delta T va être déterminé par la condition que delta Psi soit une moyenne nulle, puisque cette fois-ci, de nouveau, je vais devoir prendre la moyenne de DH, juste avant, c'était la moyenne de T de H moins 1, mais enfin, c'est essentiellement la même chose dans l'autre sens, et donc ça va être de nouveau proche de l'identité et donc de nouveau je vais pouvoir choisir la constante additive delta T de façon unique, de façon à ce que ce delta Psi soit de moyenne nulle. Voilà. Alors c'est essentiellement fini, on a montré que c'est inversible, alors je dis essentiellement fini parce que j'ai mis un point d'interrogation, il faut toujours, bien sûr, vérifier que tout ça est une bonne application, donc que je suive les dépendances des Psi et T, etc., donc il y a des vérifications à faire que je ne sais pas, comme toujours, j'ai envie de dire qu'on se concentre sur la partie intéressante de la démonstration et on laisse au lecteur le soin s'il est très consensueux de faire toutes les autres vérifications. C'est peut-être un peu l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on se concentre sur la partie intéressante et qu'on a tendance à ne jamais faire la partie intéressante. Voilà, donc on peut appliquer le théorème d'inversion locale et on conclut que c'est un bon difféomorphisme de classe C infinis qui est ce qu'on voulait. Alors, je veux maintenant introduire, je ne sais pas si j'aurais peut-être un peu le temps, c'est une version d'un théorème CAM, alors maintenant en parlant de Thor invariant, je repasse dans le cadre hamiltonien, donc c'est une version qui va me permettre ensuite de démontrer en deux coups de cuillère à peau la version du théorème CAM avec torsion non dégénérée que j'ai présentée. Alors, ici, comme je mentionne, ça apparaît dans... Alors, je crois, en anglais, c'est appelé « Twisted conjugacy ». Je préfère ici appeler « conjugaison rectifiée ». Vous allez voir pourquoi dans l'énoncé. Donc, l'intérêt de cette version, alors, l'inconvénient de cette version, c'est que la conclusion n'est pas forcément très parlante, en tout cas, enfin, je veux dire, elle est assez technique. C'est un non-c'est quand même qui est plutôt de nature technique, mais le grand avantage, c'est que c'est un énoncé qui ne nécessite aucune hypothèse de torsion. Il y aura une hypothèse diophantienne, ça, il n'y a pas de... J'ai besoin d'inverser ces opérateurs linéaires comme celui qui est au tableau, mais il n'y aura pas l'hypothèse de torsion sur le tors lagrangien qu'on a dans la version usuelle du théorème K. Alors, bon, malheureusement, il faut introduire quelques notations. Donc, on va se placer sur Tn fois Tn. Alors, en fait, c'est un peu... Je veux dire, pour le contenu du théorème, Tn fois Tn, ça n'a pas grande importance. L'importance, c'est un voisinage, c'est un voisinage de Tn fois 0. C'est-à-dire, j'ai des coordonnées QI-PI et je vais me placer au voisinage de PI égale 0. Ceci étant, le Tn fois Tn est pratique simplement parce que j'ai besoin de bons espaces de fraîchette pour faire ce que je vais faire et que, donc, pour ça, c'est agréable d'avoir des espaces de fonctions C-infini sur des variétés compactes, sur des choses genre Tn fois un voisinage ouvert de 0, ce n'est pas très pratique, surtout si le voisinage varie. À ce moment-là, je ne suis pas dans un bon cadre pour faire ce que j'ai raconté. Donc, on va... Mais cet aspect global est trompeur parce que la conclusion du théorème ne dira strictement rien en dehors d'un voisinage de Tn fois 0. Donc, c'est juste, en quelque sorte, je peux étendre à Tn fois Tn, mais c'est vraiment sans contenu dynamique ni géométrique. Donc, je me place sur Tn fois Tn, des coordonnées usuelles avec la forme symplectique usuelle des pays ou des QI. Donc, ici, ça, c'est un espace de Hamiltoniens, de tous les Hamiltoniens sur Tn fois Tn. Et je vais trouver une classe spéciale de Hamiltoniens qui est associée à un vecteur de fréquence diophantien. Alors, comme toujours, diophantien, ça veut dire HDC, condition diophantienne homogène. Donc, ce bon espace, c'est un sous-espace de grand F, sous-espace affine, qui est formé de Hamiltoniens. Donc, premièrement, ici, c'est des Hamiltoniens qui s'annulent sur Tn fois zéro. Quand P égale zéro, K égale zéro. Ils s'annulent sur Tn fois zéro et du coup, je peux anticiper, pour K, le tord Tn fois zéro va être un tord, donc Lagrangien, bien sûr, puisque c'est Tn fois zéro avec cette forme symplectique, ça va être un tord Lagrangien invariant par le flot Hamiltonien de K, puisque K est constant, égal à zéro, sur ce tord. Et puis, j'impose non seulement que ça s'annule sur P égale zéro, mais j'impose la partie linéaire. Donc, c'est la partie linéaire le long de Tn fois zéro et vous voyez qu'elle ne dépend pas de Q. Donc, on a vu la dernière fois ce genre de forme normale en quelque sorte, enfin, c'est une forme normale, somme des αipi de 1 à n et puis des termes quadratiques où là, bien sûr, ces termes dépendent de Q. La dépendance en Q, elle est tout entière concentrée ici. Donc, une autre façon de décrire Fα, c'est de dire c'est exactement l'espace des Hamiltoniens pour le cas, alors qu'il s'annule dessus, encore une fois, il y a toujours une possibilité de mettre une constante additive dans un Hamiltonien sans changer le champ de vecteur Hamiltonien. Donc ici, j'ai réglé la constante additive pour que ça s'annule sur Tn fois zéro. Ceci étant, donc, je veux que le tord Tn fois zéro soit invariant par xk et que la restriction de xk, c'est ça que dit cette partie linéaire, la restriction de xk à ce tord soit exactement le champ de vecteur constant xα. Donc, j'ai ici Tn fois zéro comme tord Lagrangien, invariant, alpha quasi-périodique. C'est exactement le contexte du théorème CAM. Par contre, je n'ai pas parlé de la torsion. La torsion se calcule en regardant la partie quadratique qui est ici et je ne fais aucune hypothèse dessus. Donc, alors, c'est un sous-espace, donc j'avais f qui était un bon espace de fraîchette et ces conditions-là, alors il faut que je soustraie la partie linéaire si je veux avoir un espace linéaire, puisque la partie linéaire est fixée, donc l'espace de fraîchette en question du point de vue vectoriel, en quelque sorte, c'est juste l'espace des fonctions ici qui s'annule à l'ordre 2 le long de Tn fois zéro. En fait, j'ai fixé une partie linéaire imposée, donc la différence entre deux éléments de Fα, c'est un Hamiltonien qui s'annule à l'ordre 2 le long de Tn fois zéro. Alors, je vais donner un énoncé un tout petit peu plus formel dans un instant, mais le point du théorème de conjugaison rectifiée, c'est le suivant, c'est dire que tout Hamiltonien H qui est proche de K0, s'écrit donc de façon essentiellement unique sous la forme suivante. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, voilà, j'ai écrit l'expression. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette expression ? Donc, il y a une constante C, ça c'est une constante additive qui de toute façon ne va pas changer le champ de vecteurs Hamiltonien de H. donc c'est juste que, bien sûr, je veux dire, je peux avoir simplement ajouté à K une petite constante additive, j'ai besoin de la corriger. Alors, ici, je reviendrai à ça parce que ça, c'est le terme important d'une certaine façon, enfin, le terme qui justifie le mot rectifié dans le terme conjugaison rectifiée. ici, je vais décrire dans un instant ce que sont GFI et Ktheta plus ou moins, disons, mais l'important c'est que c'est des diféomorphismes symplectiques. Donc, j'ai ici K transformé par des diféomorphismes symplectiques. Donc, je vous rappelle que quand je compose un Hamiltonien par un diféomorphisme symplectique, j'obtiens le champ de vecteurs résultant juste en appliquant le diféomorphisme en question au champ de vecteurs initial. Donc, si je n'avais pas ce terme-là, si j'oublie un... D'ailleurs, bon, je vais y revenir. Je ne vais pas le dire maintenant parce que je le dirai dans un instant. Donc, simplement, ce terme-là, c'est le prix à payer en quelque sorte pour essayer de mettre H comme K la transformée de K par un diféomorphisme symplectique. Je n'y arrive pas. C'est vraiment comme les champs de vecteurs précédemment. Les champs de vecteurs, il y avait ce champ de vecteurs constant XT qu'il fallait que j'utilise pour corriger le champ de vecteurs constant, le champ de vecteurs X pour arriver à le conjuguer à Xα. Donc, ici, j'ai un Hamiltonien général H et quitte à ajouter ce terme, je vais pouvoir l'écrire. Alors, la constante, encore une fois, ne compte pas d'un point de vue dynamique symplectique. Je vais pouvoir l'écrire comme le transformer par un diféomorphisme symplectique d'un K. Alors, le K, je suis parti de K0. Je suis parti de K0. Le K a toutes les propriétés de K0. Simplement, je dois éventuellement changer le K0 en K. Ce n'est pas forcément le K0 initial, mais K est toujours dans Fα, c'est-à-dire que K a toujours les propriétés que le champ de vecteurs Hamiltonien XK préserve le tor TN fois 0 et que la restriction à ce tor, c'est le champ de vecteurs constant Xα. C'est les mêmes bonnes propriétés que K0 avait. Alors, C, c'est une constante additive. β, c'est des coefficients, vous voyez que c'est dans Rn, proche de 0. Donc, C est proche de 0, β proche de 0. Et alors, les diféomorphismes symplectiques qui apparaissent ici, ils sont... Alors, il y en a le premier qui a une formule simple. Celui-là, si je fais le dessin, on avait vu ceci. Je veux dire, c'est le graphe de la forme. Alors, c'est une forme exacte en l'occurrence. C'est une forme exacte dθ de Q, mais c'est le graphe sinon de cette forme exacte. Donc, il va transformer... Ce diféomorphisme va transformer le Tn fois 0, qui est le torr invariant initial pour K0, en le torr qui est le graphe de dθ. Puisque si je prends P égale 0, j'aurai Q dθ de Q. Donc, évidemment, je ne peux pas espérer après perturbation, c'est-à-dire en remplaçant K0 par H, je ne peux pas espérer même, enfin, si j'oublie cette correction, avoir exactement le même torr. Il faut bien que le torr soit déformé. Donc ici, ça tient compte de la déformation, j'ai envie de dire, transverse au torr. Le nouveau torr est un peu gondolé, et gondolé, s'il existe, je veux dire, mais l'image du torr invariant initial, c'est le graphe de θ, et donc, il est un petit peu gondolé par rapport au torr initial. Par contre, donc θ, donc θ, c'est infini, et je le prends de moyen nul simplement parce que de toute façon, j'ai pris dθ, donc la constante additive dans θ ne servirait à rien, et donc, c'est tout à fait un bon espace de fraîchette, l'espace de θ. ici. Alors, φ, c'est un peu plus embêtant à écrire. Pourquoi ? C'est plus embêtant si je veux l'écrire globalement sur Tn fois Tn, et je ne vais pas le faire d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que T, le Gφ qui est ici, représente, cette fois-ci, j'ai envie de dire, le changement de variable le long du torr. C'est-à-dire, je vais d'une part bouger le torr, j'avais un torr comme ça, il bouge comme ça, mais d'autre part, il faut que je change de coordonnées sur le torr, parce que même si, supposé que j'ai changé de façon à ce que le torr T, j'aurais pu changer la partie linéaire sans changer le terme constant. donc, si H s'annule identiquement sur P égale 0, comme précédemment, mais que je prends maintenant une partie linéaire avec des coefficients qui dépendent de Q, somme des αi de Q fois PI, à ce moment-là, je n'aurais plus du tout un champ constant sur P égale 0. Donc, il faudra que je fasse un changement de variable sur le torr T égale 0 pour rectifier ce champ. Donc, c'est à ça que sert ce diphéomorphisme. Alors, comme précédemment pour les champs de vecteurs sur le torr, je vais prendre phi, donc c'est de nouveau une moyenne nulle, mais cette fois-ci, c'est à valeur dans EN parce qu'il y a N coordonnées. Donc, ça, c'est pareil qu'avant. Je veux dire, j'ai un diphéomorphisme de l'identité, un diphéomorphisme du torr TN, voisin de l'identité, que je normalise en prenant phi de moyenne nulle. Ça, c'est vraiment comme dans le cas des diphéomorphismes du torr. Alors, le seul point, c'est que, comme ça, j'ai pour le moment seulement un diphéomorphisme de TN. Ce que je veux, c'est un diphéomorphisme de TN fois TN. Je veux le compléter en un diphéomorphisme symplectique. Alors, d'une certaine façon, il y a une façon canonique de le compléter, c'est prendre le diphéomorphisme cotangent, c'est-à-dire T star H. Donc, T star, quand j'ai H, j'avais expliqué au moment des fibrés cotangents, j'avais dit, si j'ai un diphéomorphisme entre deux variétés, eh bien, l'application cotangente entre ces deux variétés sera automatiquement un diphéomorphisme symplectique entre les deux espaces cotangents, les deux espaces symplectiques qui sont les deux espaces cotangents aux deux variétés. Donc, c'est ce que j'aimerais faire ici en appliquant ceci à H et la variété étant TN. Bon, seul point, c'est que, bien sûr, le cotangent de TN, c'est TN fois RN, c'est pas TN fois TN. Et donc, ce que je fais, et je ne l'indique pas comment, mais disons qu'on se débrouille pour construire un symplectomorphisme qui coïncide avec l'application cotangente au voisinage de la section nulle. Encore une fois, l'énoncé ne va strictement rien dire en dehors d'un voisinage de la section nulle. Pourquoi ? C'est parce que toute la partie quadratique dans cette expression, donc, vous voyez ici, ça concerne la partie linéaire, ça va vous permettre de bouger un petit peu la partie linéaire, ça, c'est les termes d'ordre zéro. La partie quadratique et au-delà, je la règle en choisissant K de façon appropriée. Encore une fois, Fα, c'était l'ensemble des Hamiltoniens pour lesquels la partie d'ordre zéro et la partie d'ordre 1 le long de TN fois zéro était spécifiée. Mais la partie d'ordre 2 était parfaitement arbitraire, donc, en quelque sorte, régler dans cette expression, régler la partie d'ordre 2 sera fait juste avec un choix approprié de K. Il faut vraiment se concentrer sur les termes d'ordre zéro et 1. C'est juste pour dire qu'ici, tout ce qui se passe en dehors d'un voisinage de TN fois zéro est complètement sans pertinence par rapport à l'énoncé du théorème, puisque c'est juste, si je change de construction de G indice Φ, je changerai simplement de définition de K, mais de façon complètement automatique, en quelque sorte. Alors, bien sûr, le seul cas où on ait vraiment un contenu dynamique dans cette assertion, donc, ça, c'est... Enfin, ici, il y a une assertion qu'on va démontrer sur la façon d'écrire n'importe quel Hamiltonien. Pour avoir des conclusions à partir de cette expression, avoir des conclusions sur la dynamique du champ de vecteurs Hamiltonien XH, il faut que les coefficients bêta soient nulles. Donc, lorsque bêta égale zéro, à ce moment-là, donc, ceci disparaît. Donc, ça, j'avais commencé à le dire, puis je me suis arrêté. Bon, la constante ne change pas la dynamique du champ Hamiltonien XH. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on aura un torr invariant, oui, voilà, un torr lagrangien invariant, alpha quasi-périodique, qui est simplement le torr déduit du torr initial P égale zéro par le difféomorphisme symplectique Gφ rond Kθ. Voilà. Alors, là, je précise un tout petit peu les choses pour avoir un énoncé, je vais dire, qui soit précis dans le cadre de Hamilton, enfin, des bons espaces de fraîchette, des bonnes applications. Donc, pour ça, il faut pouvoir faire la construction. Il faut le faire et je ne vais pas le faire. Donc, c'est une construction de construire un difféomorphisme Gφ qui coïncide avec l'application. Donc, j'ai écrit H égale identité plus Φ. Et donc, je veux que ça soit défini lorsque Φ est suffisamment de voisins de zéro. Φ est. Il faut que, donc, Gφ soit dans un voisinage de l'identité dans le groupe des symplectomorphismes de Tn fois Tn. Et donc, comme je l'avais déjà expliqué, que ça coïncide avec l'application cotangente au voisinage de Tn fois zéro. Donc, l'important, c'est qu'ici, j'aurais dû le mettre en rouge ou en bleu ou n'importe quoi, je veux que cette construction produise une bonne application de classe C infinie. Donc, il faut que je... C'est pas seulement construire chaque fois que j'ai un Φ, construire un Gφ, il faut que je le fasse de façon suffisamment cohérente et suffisamment raisonnable pour que j'obtienne comme ceci une bonne application. Alors, je ne le fais pas, c'est faisable. ceci étant, ayant fait ça, à ce moment-là, si je regarde... Bon, enfin, la formule, c'est la formule de la page précédente, voilà qui est là. Donc ici, cette formule-là, quand je connais θ, φ, c, β, k, donc il faut que je connais, ça fait cinq choses, k, φ, θ, c, β. Quand je connais tout ça, je peux évidemment définir H par cette formule. c'est toujours la même chose qu'on a fait pour les champs de vecteurs, si vous voulez. Donc j'ai une application de classe C-infini, une bonne application, donc ça, c'est de nouveau parce que je ne fais que des opérations raisonnables, en quelque sorte. Donc la seule chose à vérifier, c'est ce φ, donne G, φ, qu'on fait. Il faut vraiment construire l'application de façon à ce qu'elle soit une bonne application. Mais à ce moment-là, j'obtiendrai une bonne application comme ceci de classe C-infini. Et donc, alors, définis sur quoi ? Donc on a dit que K était dans F-alpha, θ était dans l'espace que j'avais appelé E, φ, donc φ, il faut que ça soit au voisinage, c'est pas n'importe quel... Je veux dire, il faut que ça soit au voisinage de zéro, β est dans Rn et C est dans R. Et donc le théorème de conjugaison rectifiée énoncé, je veux dire, le contenu du théorème, il avait été donné en rouge tout en haut du slide précédent, mais ici, donc, l'énoncé précis, c'est dire que c'est un bon diffémorphisme de classe C-infini au voisinage, donc sur un voisinage de K0, 0, 0, 0, donc quand je prends θ égale 0, φ égale 0, c égale 0, β égale 0, j'obtiens comme image un voisinage de K0. Donc c'était bien l'énonce, enfin le contenu de ce que j'avais dit précédemment. Alors, je vais donner une indication de la preuve maintenant, ce que vous allez voir la prochaine fois, pour le coup, je n'aurai pas le temps, c'est qu'à partir de ce théorème, il est très facile de déduire les noms C-CAM standards, entre guillemets, et il consistera essentiellement à faire en sorte d'annuler β égale 0 par un truc très naturel. Donc je ne vais pas le faire maintenant, je veux dire, ça sera fait la prochaine fois, mais c'est juste pour dire que là, quand on a démontré ce théorème, on a fait 95% du travail par rapport à la démonstration du théorème C-CAM. Donc alors, comment, je vais donner une indication, ça risque d'être, de toute façon, je préfère le faire maintenant, c'est évidemment un peu plus long quand même que pour les champs de vecteurs sur TN, mais c'est le même esprit, c'est vraiment le même esprit que pour les champs de vecteurs sur TN. Donc évidemment, j'ai 5 variables et 5, donc j'ai 7 différentiels, et l'idée, c'est de commencer, donc il faut que je montre que c'est aversible, et l'idée, c'est de commencer par 0, 0, 0, 0, encore une fois, je veux dire, ensuite, on va passer à un voisinage, mais au départ, on le fait en ce point-là et ensuite, on le fait au voisinage, c'est en deux temps, à vrai dire, on pourrait directement le faire au voisinage, mais ça serait incompréhensible, enfin je veux dire, il faut beaucoup mieux le faire d'abord en ce point-là, du point de vue de comprendre la pédagogie, si j'ose dire, et ensuite, le faire au voisinage, même si formellement, on pourrait directement, le faire au voisinage. Alors, une notation, j'appelle grand G, le diféomorphisme symplectique obtenu par composition de Gφ en Kθ, donc j'appelle ça grand G de θφ, et donc, pour commencer, je vais supposer que θ égale 0 et φ égale 0, je n'ai pas vraiment besoin de supposer que c'est, enfin je veux dire que les autres, parce qu'ils interviennent de façon relativement triviale, mais par contre, je veux supposer au départ que le diféomorphisme en question, que de la même façon que j'avais d'abord considéré le cas H égale l'identité quand je regardais les champs de vecteurs sur Tn, ici je commence par supposer que le symplectomorphisme que j'utilise sur Tn fois Tn est au départ égal à l'identité, donc θ égale 0, φ égale 0. À ce moment-là, on calcule d'abord la différentielle ΔG, donc G c'est un diféomorphisme, la différentielle ΔG va prendre ses valeurs dans les champs de vecteurs, donc 0, 0 ça correspond à G égale l'identité, et il y a une petite formule à calculer, encore une fois, le G φ, ici, quand je suis loin de Tn fois 0, je ne sais pas vraiment à quoi il ressemble, j'ai juste dit, ça coïncide avec l'application cotangente au voisinage de Tn fois 0. Donc ici, je ne dis pas quelque chose sur ΔG partout, je dis seulement quelque chose sur ΔG au voisinage, donc pour P petit, au voisinage de Tn fois 0. À ce moment-là, effectivement, G φ, c'était l'application cotangente, et comme je suis en l'identité, c'est très facile de prendre la différentielle, alors on obtient ça, là, il faut que vous me fassiez confiance, on obtient ça, donc une formule qui n'est pas excessivement compliquée, donc qui fait intervenir les d sur des QI ici, les d sur des PI ici, donc les champs de vecteurs qui engendrent l'espace tangent à Tn fois Tn. Alors, je vais utiliser la fonction, donc je lui donne un nom parce que quand je vais changer le point base, je vais l'appeler SI tilde et ça sera plus, enfin, ça sera un peu plus compliqué. Pour le moment, donc c'est juste la fonction sinus renormalisée, enfin, 1 sur 2π, sinus 2π. Donc, quand je regarde la différentielle maintenant de total, alors il faut se rappeler de la formule qui était, donc, la partie la plus compliquée, c'est la composition de ce cas par le difformorphisme symplectique que j'ai maintenant appelé grand G. Donc, quand je calcule la différentielle de l'application totale, elle va appliquer, elle va associer, donc toujours, je suis toujours dans ce cas-là, et je vais y être encore un petit moment, donc je suis dans ce cas-là, au départ, et donc à ce moment-là, la différentielle n'est pas très compliquée, donc ce ΔH, donc c'est l'image, elle est donnée par, donc, ΔK, ça c'est parce que G égale d'identité, donc je n'ai rien de plus compliqué, plus, donc G, la variation de G qui va donner ΔG appliqué à K, ça c'est un champ de vecteurs appliqué à une fonction, donc c'est, ici la variation de ΔC, et ici la variation, les formules étaient suffisamment simples, là c'est donc très simple, alors je veux inverser, dans un premier temps, inverser cette différentielle, donc je vais me donner un ΔH, et puis je cherche ΔK, donc quand je me donne un ΔH, c'est se donner une fonction, c'est la variation du Hamiltonien, c'est une fonction de classe C infinie sur TN fois TN, mais de ce côté-là, vous voyez ici que le ΔK, comme je l'ai expliqué, c'était, ΔK vit dans les fonctions qui s'annulent à l'ordre 2 sur le torr TN fois 0, donc je calculerai ΔK tout à la fin, j'ai un ΔH que je connais, je cherche, et je vais déterminer les termes qui sont ici, sans ΔK, de façon à régler la partie, le développement de tel ordre 0 et 1, le long du torr TN fois 0. Une fois que j'aurai réglé le développement de tel ordre d'ordre 0 et 1, il me restera un terme qui s'annule à l'ordre 2 et je définirai ΔK comme étant ce terme-là, je n'aurai pas le choix. Donc, il faut voir que je peux choisir ΔG, ΔC, ΔBetaI, ΔG, c'était la formule précédente, de façon à avoir la partie d'ordre 0 et 1 correcte. Donc, alors je développe, ici j'ai développé la partie ΔH, les termes d'ordre 0, les termes d'ordre 1, et puis les termes d'ordre 2. Donc, encore une fois, les termes d'ordre 2, je n'ai pas à m'en soucier, c'est ΔK qui va en tenir compte. Donc, j'ai juste à me concentrer sur les termes d'ordre 0 et 1. Alors, quand je prends, bon, là, je dis quelque chose que j'ai déjà dit, maintenant, je regarde les termes d'ordre 0. Les termes d'ordre 0, donc l'équation, donc j'avais cette équation, quand je prends P égale 0 dans cette équation, j'obtiens la partie d'ordre 0 ici, Δ0H de Q, c'est une fonction de Q, et puis, alors, ici, il y a des pays, donc, non, pardon, excusez-moi, alors, il faut que je revienne en arrière sur ce que donnaient les... Bon, je ne vais pas arriver à tout garder ici, mais ici, j'ai des pays, je veux dire, j'ai certains termes qui disparaissent dans cette expression, donc, quand je regarde cette expression et les termes d'ordre 0, j'obtiens juste ça. Donc là, il y a des petits calculs, je vous demande de me croire, les calculs n'ont rien de mystérieux, ça, c'est aussi... Les fonctions SI, alors là, j'utilise ce que je suis vraiment en G égale d'identité, les fonctions SI s'annulent en P égale 0, donc cette partie-là disparaît complètement, donc les termes d'ordre 0, j'ai le delta C, bien sûr, qui va régler, comme d'habitude, la moyenne, et la partie qui est ici contribue pour... Alors, on retrouve une fois de plus l'équation linéaire, qui est encore au tableau ici, le champ de vecteur Xα constant appliqué à la fonction, cette fois-ci, la fonction delta θ. donc on peut la résoudre, on résout, c'est-à-dire on choisit delta C de façon à annuler la moyenne de delta 0H, delta 0H, c'est une fonction arbitraire sur le tor TN, donc je retranche, je choisis delta C comme étant sa moyenne, je retranche et je résous, et je peux choisir delta θ de façon unique, de façon à ce que ça soit de moyenne nulle. Theta a été normalisé pour être de moyenne nulle. Donc cette équation se résout sans aucun problème. Je regarde les termes d'ordre 1, donc pour les termes d'ordre 1, j'ai besoin de regarder la partie d'ordre 2 de K. Excusez-moi, oui. Donc j'écris, je veux dire, il y a la torse, c'est K0 que j'aurais dû mettre d'ailleurs, je m'excuse. C'est K0, donc ici, c'est pas K, c'est K0, et donc ici, je regarde les termes d'ordre 1, j'ai la partie d'ordre 1 pour H, et ici, donc j'ai, donc alors je reviens là, ah non, non, c'est K, excusez-moi, puisque je l'applique, je l'inverse, quand j'ai dit je l'inverse en, je l'inverse en un K quelconque, parce qu'un K quelconque dans Fα joue le même rôle que K0. Donc je veux dire, j'ai pris certainement θ égale 0, Φ égale 0, mais K, je peux aussi bien le laisser varier d'entrée, ça ne change strictement rien, de la même façon que j'ai laissé C et β varier d'entrée, ça ne change pas du tout. Donc, pardon, je reviens en arrière, voilà, donc j'ai la torsion qui apparaît ici, B, J, la torsion, enfin pour le moment, ce n'est pas sous forme normale de Birkhoff, c'est-à-dire les B, J dépendent de Q, et quand j'écris la partie d'ordre 1, de nouveau, c'est un calcul que j'ai fait pour vous, qui n'est pas compliqué, on a le coefficient, ça c'était le coefficient de PJ dans le terme, dans la partie linéaire du développement de Taylor, donc on a ce terme-là qui doit être égal à ceci, donc cette fois-ci, bien sûr, on a des termes d'ordre 1 correspondant, puisque j'avais les sinus de PJ qui est au premier ordre qui est simplement PJ, le sinus est juste fait pour que j'ai une fonction qui soit définie sur le tors, sinon, de nouveau, la partie importante, c'est que la partie linéaire de sinus 2pi sur 1 sur 2pi sinus 2pi x, c'est x, donc c'est pour ça que j'ai normalisé par 2pi, donc j'ai ce delta PJ qui vient de la correction, la rectification par le dernier terme dans l'équation, et puis j'ai ceci qui vient de la formule de delta G de nouveau, ce qu'on a vu tout à l'heure sur delta G. Alors, on veut résoudre cette équation, on veut résoudre cette équation, donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc ici, je reconnais de nouveau toujours la partie linéaire, enfin, je veux dire l'équation linéaire, donc il faut, pour que je puisse résoudre, il faut que le terme en face soit une moyenne nulle, donc ça va me forcer la détermination de delta J, beta J. Alors attention, parce que là, j'ai une équation pour chaque J, je veux dire, ici c'est delta phi J, et puis c'est somme sur I, donc j'ai une équation pour chaque J, j'ai n équations au total, et je détermine un par un les delta beta J, donc de façon à forcer le terme correspondant à être de moyenne nulle, et puis ensuite, donc je résous cette équation, je connais déjà le delta theta, je vous rappelle, on a déjà déterminé delta theta, c'était les termes d'ordre zéro qui ont permis de déterminer delta theta, les BIJ sont donnés par K, ils ne sont pas inconnus, ils sont connus, et donc ça, c'est évidemment le terme dans l'image, je cherche à inverser, et donc je résous l'équation et je détermine delta phi J. Voilà, donc j'ai terminé l'inversion, j'espère que c'était un peu convaincant, j'ai terminé l'inversion au point, enfin, quand le grand G de theta phi était l'identité. Alors, dans les cinq minutes qui me restent, je vais essayer de, je veux dire, c'est quand même un peu la même méthode qu'on avait pour les diféos du cercle, enfin, pour les champs de vecteurs sur Tn, je veux dire, donc on va se ramener en quelque sorte à ces équations, mais il faut faire attention au problème de moyenne, c'est ce qu'on a vu chaque fois, je veux dire, quand je veux résoudre l'équation linéaire, il faut que le deuxième terme soit une moyenne nulle, et c'est ça, là, il fallait que je, je veux dire, il y avait un argument qui n'était pas purement conceptuel pour dire, je veux dire, comme H était proche de l'identité, la moyenne de DH était proche de la matrice identité. Donc, quand ce n'est pas égalé à l'identité, mais bien sûr, theta et phi sont voisins de zéro, donc le grand G, ici, le difamorphisme est voisin de l'identité et dans la topologie, c'est infini, on va faire comme avant des changements de variables. Donc, c'est en gros, enfin, je veux dire, ça ressemble, enfin non, ce n'est pas les mêmes, je veux dire, des changements de variables donnés par H, donc H, donc c'est phi, est proche de zéro, le difamorphisme H est proche de l'identité, et je change de variable, je remplace le delta phi et le delta theta que je cherche par un delta tilde phi et un delta tilde theta. Bien sûr, comme H est fixé ici, H est fixé proche de l'identité, chercher delta phi delta theta ou delta tilde phi delta tilde theta, ça revient au même. Alors, donc, ensuite, je calcule la différentielle comme je l'ai fait avant, alors cette fois-ci, pour la calculer correctement, je l'écris sous la forme delta G rongé, ça c'est un truc un peu usuel dans les groupes de l'I, si vous voulez, où on se ramène toujours à prendre la différentielle en l'identité, en transportant par l'action du groupe, donc maintenant, le champ de vecteurs a un peu changé, mais c'est en gros la même formule que précédemment, simplement, il y a un composition par G ici, mais sinon, avec évidemment les nouvelles fonctions que j'ai introduites, donc c'est pour ça que j'ai un peu la même chose, si H égale identité, enfin, je veux dire, c'est exactement évidemment la formule précédente que j'avais. Alors maintenant, quand je vais, donc, je prends la différentielle, alors de nouveau, je vais faire le changement de variable à l'arrivée, cette fois-ci, par G-1. Encore une fois, G est fixé ici, je cherche à inverser pour G voisin d'identité, grand G voisin d'identité, mais je fais le changement de variable, et puis, c'est ici qu'il se passe un petit peu quelque chose, parce que je dois composer les fonctions, je vous rappelle que et si c'était 1 sur 2 pi sinus 2 pi pi, je vais composer par le changement de symplectomorphisme G-1, mais du coup, bien sûr, ça ne va plus s'annuler le long de P égale 0. Donc là, il se passe un petit peu quelque chose, je veux dire, de différent. Je veux dire, les fonctions si avant perturbation s'annulaient le long de P égale 0, et c'est la partie linéaire qui m'intéressait. Évidemment, comme j'ai changé par un symplectomorphisme grand G, ce n'est plus le cas. Ça ne s'annulera plus, long de P égale 0, donc je devrais regarder une partie d'ordre 0. Donc voilà l'équation. Alors l'équation, elle ressemble beaucoup à la précédente, simplement j'ai des tilde avec les changements de variables que j'ai indiqués, mais enfin, ceci étant, c'est vraiment un peu la même équation que précédemment. Alors je regarde de nouveau, alors c'est le même principe, le delta K va prendre en compte les termes d'ordre 2 et plus, donc il suffit ici d'annuler la partie d'abord d'ordre 0 et ensuite la partie d'ordre 1 le long du torr Tn fois 0. Alors la partie d'ordre 0, c'est ces termes-là. Donc par rapport à quoi précédent, il y a ce terme-là qui n'existait pas précédemment parce que justement Si de 0, enfin je veux dire pour P égale 0, c'est Q ici, Q P, mais quand P égale 0, Si de Q P s'annulait. Donc il n'y avait pas ce terme-là, mais évidemment, maintenant il existe. Donc ça, c'est la partie d'ordre 0 et puis les parties d'ordre 1, ça ressemble pas mal, je veux dire, c'est un peu les mêmes que précédents, mais avec des tilde. donc il faut que je résolve cette équation. Alors il faut que les moyennes s'annulent. Alors là, cette fois-ci, je ne veux pas simplement dire je vais d'abord résoudre celle-là, ça va me donner delta tilde theta, et puis ensuite, je reporte delta tilde de celle-là dans celle-là, et puis j'annule les moyennes et je résous en delta tilde phi j. C'est ce que j'ai fait lorsque grand G, c'était l'identité. Ici, je ne peux pas le faire parce qu'il y a ce terme-là. Tant que je ne connais pas les delta beta i, je ne peux pas choisir delta c de façon à annuler. Je veux effectivement annuler la moyenne de delta 0 tilde h moins ces termes-là pour pouvoir résoudre l'équation, mais là, j'ai trop de paramètres en quelque sorte pour faire que la moyenne soit nulle. J'ai un paramètre ici, mais j'ai aussi n paramètres ici. Donc je veux avoir ça, ça c'est une première condition de moyenne, m tilde a 0, et puis une deuxième condition de moyenne, c'est la moyenne ici. Donc je veux ces deux conditions de moyenne. Moyennant ces deux conditions de moyenne, je pourrais effectivement résoudre en delta tilde a theta ici et puis ensuite en delta phi j ici. Alors, le point, enfin, pourquoi on y arrive, c'est parce que, alors il faut regarder quels sont les coefficients. Il y a des coefficients ici, donc je fais la moyenne de si tilde a sur la theta, c'est ce que j'appelle a i. Et ces coefficients, ils ne sont plus nuls, avant ils étaient nuls au départ. Ils ne sont pas nuls, mais comme grand G est proche de l'identité, ils seront petits. Donc ici, j'ai des petits coefficients. et puis l'autre chose, c'est que quand je regarde la matrice des dérivés partiels, donc c'est les termes d'ordre, pardon, donc avant perturbation, ça c'était la matrice identité. J'avais deux, je veux dire, la fonction SI, c'était sinus 2pi pi sur 2pi, donc elle dépendait seulement de la variable pi, donc c'était une matrice, cette matrice, c'est la matrice diagonale égale à l'identité. Après perturbation, ça ne sera plus la matrice diagonale égale à l'identité, mais elle sera quand même proche de l'identité. Donc je l'appelle M, donc la matrice M, petit m, donc coefficient Mij donnée ici, c'est une matrice proche de l'identité. Donc ça me permet de me servir des deux équations à la fois pour résoudre les deux équations de moyenne d'abord, c'est-à-dire que si je me donne delta-bêta, donc je reviens en arrière à l'instant, si je me donne delta-bêta, je peux trouver delta-c de façon à annuler cette moyenne, de façon à ce que ça soit vérifié. Je vais passer delta-bêta là-bas, je trouve delta-c. Une fois que je connais delta-c, je vais trouver delta tilde-theta, je résous la première équation, delta tilde-theta, du coup, je peux le reporter ici, d'accord ? Et ensuite, je peux à nouveau annuler les moyennes ici pour trouver delta-bêta, sauf que je me suis donné delta-bêta. Donc, ce qui se passe, c'est que je me donne delta-bêta au départ et j'ai un delta-bêta à l'arrivée. Ce que je veux, c'est de trouver un point fixe. Donc, je réavance. Donc, si on se donne delta-bêta, on détermine delta-c, on résout la première équation, on trouve delta-tilde-theta, je peux le reporter dans la deuxième équation de moyenne. Donc, dans la deuxième équation de moyenne, je vais pouvoir déterminer de nouvelles valeurs des delta-bêta. Maintenant, le point, c'est que l'application linéaire, c'est clair qu'elle est linéaire de delta-bêta vers delta-chapeau de bêta, cette application, non, pas dire affine, excusez-moi, affine delta-bêta vers delta-chapeau de bêta, sa partie linéaire est proche de zéro parce que les coefficients ici sont très petits. Si les AI n'étaient pas nuls, je n'aurais pas ce problème. si les AI étaient nuls, je veux dire, si ces coefficients étaient nuls, j'aurais pu faire, comme je faisais avant, déterminer d'abord delta-c, puis delta-telta, puis ensuite les delta-bêta et les delta-figy. Ici, ce n'est peut-être pas nul, mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que l'application qui a delta-bêta associée delta-chapeau de bêta, elle est proche de l'application nulle, en quelque sorte, et donc, c'est une contraction, et donc, je vais pouvoir trouver un unique point fixe, donc, une unique valeur delta-bêta pour laquelle je retrouve exactement la valeur dont je suis partie, et donc, je vais pouvoir ensuite résoudre toutes les équations que j'ai dites, donc, la fin de la démonstration, telle que je l'ai dit un petit peu. On va avoir une différentielle non seulement au point dont je suis partie, mais sur tout un voisinage, et, bon, ensuite, comme toujours, il y a toutes les vérifications à faire pour dire que c'est une bonne application, et que, donc, on peut appliquer le théorème d'inversion local et obtenir, donc, ce théorème de conjugaison rectifié. Voilà, bon, je m'arrête aujourd'hui ici, donc, je commencerai la prochaine fois par passer le premier quart d'heure, disons, à démontrer la version standard du théorème CAM. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?